Vous êtes joints à nous dans cette heure matinale, dans ce beau cadre qu'est le palais de la bourse. Je voudrais me présenter rapidement pour commencer. Moi, je suis Améric Armand, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'en connais certains d'entre vous. Pour d'autres, je suis plus un inconnu. Et donc, je travaille chez Mastercard. Je travaille chez Mastercard depuis une dizaine d'années maintenant. Et il y a un peu plus de quatre ans, on m'a confié une équipe dont la mission principale était de déployer les solutions de type DSP2 en Europe de l'Ouest. Donc, la DSP2, pour nous, en tant que réseau, c'était améliorer l'expérience consommateur sur les paiements en ligne, mais aussi réduire la fraude et aussi augmenter le taux de conversion des thèmes qui sont chers à la fois aux marchands, aux émetteurs, aux consommateurs, et pour lesquels on avait un gros enjeu d'améliorer la performance. Au cours des années, ce périmètre s'est grandement élargi. Et donc, mon équipe, aujourd'hui, couvre d'autres domaines, notamment, on s'est étendu sur le domaine des risques financiers. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les banques pour mieux apprécier le risque lié à certaines activités qui sont faites sur nos cartes, et pas uniquement sur nos cartes, donc sur des sites de gens en ligne, sur des achats de crypto, que ce soit avec une carte ou pas une carte. Et puis, d'autres risques dont on va parler plus aujourd'hui, qui sont les risques cyber et les risques systémiques. Voilà. Donc, en termes d'agenda pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction sur, déjà, pourquoi est-ce qu'on a une table ronde, et pourquoi est-ce que Mastercard organise cette table ronde aujourd'hui. Quelques tendances aussi, qu'est-ce que nous, on voit. Et puis ensuite, suite à ça, j'inviterai trois intervenants à participer avec moi autour d'une table ronde et d'échanger sur ces problématiques des risques cyber, du risque de la résilience opérationnelle. Voilà. Donc, on risque d'être dérangé par, enfin j'espère, par des gens qui vont rentrer encore en cours, mais ils rateront peut-être que juste l'introduction, ce qui n'est pas si grave. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et pourquoi est-ce que Mastercard vous parle de résilience opérationnelle, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement-là ? Je pense que ça a à voir avec l'évolution des menaces dans le monde des paiements au cours des dernières années. Si on regarde l'évolution du paiement par carte depuis sa création, il y a une cinquantaine d'années, il y a une cinquantaine d'années, la fraude, pardon, le paiement, c'était une carte sur un TPE, donc on avait pas mal de sécurité, que je vais appeler hardware, qui nous permettait de sécuriser notre écosystème. Les chaînes de paiement, les chaînes monétiques étaient extrêmement intégrées, donc les banques contrôlaient bien leurs chaînes monétiques. Et puis, finalement, la fraude, c'était sans doute un voleur qui allait voler une carte, peut-être sous la contrainte récupérer un code PIN et faire quelques transactions. Donc, c'était plutôt des actes relativement isolés, en tout cas, clairement pas des attaques à l'échelle. Nous, dans ce cadre-là, Mastercard, on a commencé à regarder ça de près. Dès qu'on avait mis des cartes, il y a forcément eu de la fraude. Et donc, cette fraude, on a essayé de la contrôler en mettant ce qu'ont fait tous les réseaux de paiement à cette époque-là, mettre en place des règles qui permettaient de bloquer certains types de comportements qu'on considérait comme anormaux. Ça, c'était il y a une cinquantaine d'années. Après, il y a 10-15 ans, on a eu l'émergence de l'e-commerce. L'émergence de l'e-commerce qui, pour notre industrie, a voulu dire déjà l'apparition de nouveaux acteurs, des ACS, des PSP, des marchands en ligne. Et là, la fraude s'est quand même pas mal déplacée. Encore aujourd'hui, le monde de l'e-commerce, c'est un des domaines dans lequel on continue à avoir des problématiques sur le domaine de la fraude. On a vu des attaques un peu plus généralisées, où là, finalement, on ne volait plus une carte à un consommateur, mais on allait directement sur un site et on volait tout leur card-on-file avec des millions de cartes dedans. Et ensuite, on faisait passer les transactions. Donc là, c'était déjà plus le crime organisé qui était capable de faire ce type d'attaque-là. Et donc, les technologies aussi qu'ils ont commencé à utiliser, c'était des connaissances dans le domaine de la cyber. Plus récemment aussi, des technologies plus évoluées. Et donc, nous, dans ce cadre-là, on a réagi en mettant en place, en construisant des outils, en faisant des acquisitions dans le domaine notamment de l'intelligence artificielle pour pouvoir accompagner nos banques, nos partenaires, dans la sécurisation, la détection de ces attaques, sachant que les banques, dans une certaine mesure, sont capables de faire une partie de la détection. Mais nous, en tant que scheme, on a ce rôle un peu de supervision de l'ensemble des transactions qui nous permet d'apporter des insights un peu supplémentaires. Ça, c'était un peu ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, finalement, cette tendance, elle continue à se développer. Les usages deviennent de plus en plus variés. Il y a de plus en plus de devices sur lesquels on fait des achats. Et donc, là, on est en face d'un monde qui est très interconnecté et pour lequel, finalement, il ne s'agit plus d'aller regarder au niveau d'une transaction si elle a un risque de fraude ou pas, mais c'est plutôt d'essayer d'anticiper et de regarder aux confins de notre écosystème les faiblesses que peuvent avoir ou que peuvent exposer des consommateurs, des marchands, des émetteurs, des acquéreurs. Et donc, les attaques auxquelles on ne fait pas face aujourd'hui, ça peut être, par exemple, des compromissions de marchands. Donc, un hacker va faire une cyberattaque sur un site marchand et va être capable de générer des transactions sur son réseau, sur notre réseau, en se faisant passer pour ce marchand-là. Ça peut être de l'usurpation d'identité quand il s'agit de consommateurs. Et donc, comment est-ce que nous, on va être capable de reconnaître que la personne qui est en train de faire une transaction et qui, éventuellement même, s'authentifie, en fait, c'est un fraudeur et ce n'est pas le client légitime. Et donc, tout ce sujet du risque cyber, pour nous, est devenu de plus en plus important et se pose la question réellement de comment on peut, au mieux, accompagner nos partenaires dans ce domaine-là. Mais donc, on a dû recourir dans ce domaine-là à un certain nombre d'acquisitions. On va en reparler un peu plus tard. Notamment, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Risk Recon, qui nous permet d'évaluer le risque cyber associé à une entreprise de manière assez simple. Donc, on regarde de l'extérieur. Quand je dis on, c'est une machine qui fait ça de manière totalement automatisée, qui va être capable de regarder depuis l'extérieur les risques ou les faiblesses, plutôt les vulnérabilités exposées par une entreprise juste sur la base de son nom de domaine. Et ça nous permet d'évaluer le risque cyber qu'une entreprise, sur la base de son nom de domaine, peut avoir, mais aussi ses tiers. Et on va revenir pas mal sur cette notion de tiers dans le cadre de la table ronde, puisque c'est vraiment aussi un des enjeux aujourd'hui de comment est-ce que les banques, notamment, se prémunissent de ce type de risque-là. On a aussi, en parallèle, on a fait une autre acquisition aussi qui est plus sur le domaine des attaques de type DDoS et comment Mastercard, donc là, la boîte qu'on a achetée s'appelle Baffin Bnetworks, comment est-ce qu'on est capable de filtrer des attaques de type DDoS qui pourraient toucher certains de nos partenaires. Donc tout ça, si on regarde ça un peu de manière unitaire, on a l'impression que ce sont des initiatives séparées. Pour Mastercard, on a une stratégie dans ce domaine-là. D'une part, on a créé toute une activité cyber qu'on est en train de consolider au niveau de l'entreprise, mais d'autre part, on construit des datalex avec un certain nombre de données qui sont collectées par ces différents outils qu'on a construits. J'en ai mentionné quelques-uns, j'en ai d'autres, mais on consolide toutes ces données-là avec l'idée de pouvoir consolider des informations qu'on pourra ensuite mettre à disposition, enfin, pas aujourd'hui, mais dans quelques années, mettre à disposition nos partenaires. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pourquoi Mastercard est dans ce domaine-là. Et donc, la question finalement du risque cyber et de la résilience des entreprises se pose. C'est la raison pour laquelle on a cette réglementation d'Aura qui va commencer à s'appliquer pour nous à partir de 2025. Avant de passer à la table ronde, comme je disais, je voulais parler aussi de quelques tendances. Donc, commencer par des chiffres. Le coût de la cybercriminalité dans le monde en 2022 est estimé à 7,5 000 milliards de dollars. Donc, 7 500 milliards de dollars en 2022 et estimé en 2023 à 10,5 milliards. Donc, c'est une augmentation de 50 % d'une année sur l'autre. Donc, ce n'est pas du tout une tendance qui est en train de... Enfin, on n'est pas du tout en train de réduire le coût de la criminalité cyber. On est en train d'être dans la vague et plutôt dans la phase d'accélération de ce risque-là. Donc, pourquoi on a ces coûts-là ? Parce qu'en fait, on a un ransomware introduit dans les entreprises toutes les deux secondes avec un coût moyen de 4,5 millions de dollars. Donc, ça, c'est un peu la taille du problème. Là, je parlais de ransomware. On peut aussi parler de malware. On estime qu'il y en a eu 6 000 milliards introduits en 2022 dans les entreprises. Donc, ça donne un peu une idée du problème. Après, disons que ce n'est pas vraiment une fatalité non plus. On mesure et on observe que les entreprises qui ont une bonne hygiène cyber ont moins de risques d'être attaquées. On estime à 40 fois l'écart de risque entre une entreprise qui a une bonne hygiène cyber et une entreprise qui n'est pas spécialement protégée. Mais tout ça, ce que ça veut dire, c'est que finalement, l'important, c'est que le risque cyber, c'est une problématique pour l'ensemble des entreprises, grandes, bien sûr, mais aussi petites, publiques, privées, de n'importe quel type de secteur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'attention pour tout le monde. Je dirais que finalement, l'exposition au risque, pour une entreprise, ça va être une fonction des défenses qu'elle a mises en œuvre. Donc, le plus elle est défendue, le plus le risque est bas. Mais aussi, une fonction de sa valeur. Et donc, sa valeur pour les hackers. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué d'évaluer sa valeur parce que selon le type de hacker, un instant T, finalement, cette valeur, la valeur de la cible peut varier. Donc, les efforts que je vais mettre en œuvre pour attaquer telle ou telle entreprise peuvent varier d'un instant à un autre. La deuxième tendance aussi que je voulais mentionner, c'est qu'on est toujours quand même dans un contexte géopolitique assez compliqué depuis le début de la guerre en Ukraine. Clairement, on voit même depuis un petit peu avant le début de la guerre en Ukraine que la cybercriminalité et tout ce qui est cyber, c'est devenu un des enjeux stratégiques militaires dans un domaine de cette guerre-là. Mais donc, pas cantonné uniquement à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais ça impacte forcément aussi les entreprises européennes. On est aujourd'hui, sur ce que nous, on observe. 40% des cyberattaques sur les entreprises européennes sont le fait soit d'activistes, donc des gens qui ont des motivations politiques, soit le fait d'organisations qui sont financées par des États. Donc ça, c'est 40% des attaques sur les entreprises européennes depuis le début de l'année. Et alors, le dernier point aussi que je voulais mentionner, c'est qu'on a toujours, malgré tout, des attaques d'ampleur qui exploitent des failles de sécurité. Et donc, on a observé, par exemple, en janvier, une faille sur OneNote qui a impacté un grand nombre d'entreprises. Donc, évidemment, depuis OneNote, il y a eu un patch. Après, le délai de déploiement de ce patch sur toutes les entreprises, donc les entreprises les plus vertueuses, l'ont probablement déployé en janvier pour être protégé. Mais les entreprises les moins vertueuses, quand vont-elles déployer la dernière version du patch ? Et tant qu'elles ne l'ont pas fait, finalement, elles sont exposées à ces attaques qui sont assez bien documentées. Il y a des user guides en ligne pour, d'une part, détecter les entreprises qui utilisent toujours la mauvaise version de OneNote. Et d'autre part, comment faire une attaque dans ce contexte-là ? Donc, c'est assez simple. En février, il y a eu aussi une autre attaque qui a pas mal fait parler d'elle, l'attaque qu'on appelle Scalteal, qui est une attaque qui a visé les services cloud et qui, par le biais de cette compromission des services cloud, a permis de voler un certain nombre de notés sensibles. Donc voilà, ça, c'est un petit peu tout ce que nous, on a observé. Alors, évidemment, tout ça, ça crée un enjeu et un contexte réglementaire sur lequel on va revenir, qui est notamment Dora, parce que la question de la résilience des entreprises et de notre écosystème se pose forcément quand on voit ce qui est en train de se passer. Et du coup, sans plus attendre, je propose aux intervenants de se joindre à moi pour le panel. Et donc, Imad, Adin et Denis, venez avec moi sur scène. On va aller un peu plus dans le détail de ce que sont ces risques cyber et ce qu'est Dora et éventuellement aussi d'autres sujets autour de la réglementation et de la résilience. Alors, vous pouvez prendre un micro et il faut l'allumer en appuyant longtemps sur on. Bonjour à tous. Voilà, donc pour cette table ronde, on va peut-être commencer juste par une petite table, un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Je vais commencer avec toi, Adin. Donc, dis-nous qui tu es. Bonjour à tous. Je suis Adin Bux. Je suis Chief Risk and Compliance Officer de Tresor. On a beaucoup parlé de risques lors de l'introduction et merci, Emric, pour ce panorama. Et ça démontre à quel point le paysage des risques est important et à quel point la fonction de deuxième ligne de défense, de risk management est importante. Donc, j'ai le privilège de diriger cette ligne de défense. Cela pour Tresor. Merci. Imad ? Très bien. Merci, Emric. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Imad Abounasr. Je suis associé chez EY en charge de l'activité cybersécurité. Donc, Emric a beaucoup parlé de cybersécurité. On aura l'occasion un peu d'en parler davantage et notamment via l'aspect réglementaire et les exigences que la réglementation apporte. Et donc, moi, je suis spécialisé dans le secteur financier. Donc, on accompagne nos clients, banques, assureurs et asset managers à faire face à ce risque cyber et à se mettre en conformité avec les réglementations. Merci bien. Et Denis, du coup ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Donc, Denis Vissia, je suis en charge de la société Interos pour l'Europe. Interos, c'est la technologie qui utilise Mastercard pour la solution Systemic Risk Assessment. De quoi on parle, en fait ? Nos clients, en général, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fournisseurs. Et ces fournisseurs, finalement, c'est la face émergée de l'iceberg sur un écosystème de chaînes d'approvisionnement qui sont interconnectées. Ça peut être des chaînes d'approvisionnement physiques, mais on parle également de plus en plus de digital supply chain. et un risque dans l'écosystème, même auprès de compagnies, d'entreprises que vous ne connaissez pas, peut vous impacter. Donc, la compréhension de ces chaînes d'approvisionnement, la compréhension du risque, de comment vous pouvez être impacté, c'est ce que l'on peut résoudre avec la solution Systemic Risk Assessment de Mastercard. Et donc, je représente cette solution aujourd'hui. Très bien, merci. Bon, on a parlé un petit peu, j'ai mentionné plusieurs fois Dora, sans vraiment dire ce que c'est, peut-être Imad. Toi qui sais vraiment, peux-tu nous expliquer un peu ce qu'est cette réglementation finalement ? Très bien, je pense qu'on a une petite définition qui s'affiche à l'écran. Donc, Dora, ce n'est pas Dora l'exploratrice, pour ceux qui ont des enfants, comme ça au moins on dissipe ce malentendu tout de suite. Dora, c'est pour Digital Operational Resilience Act, qui est un règlement européen qui est entré en application 16 janvier dernier 2023 et qui va rentrer en vigueur en janvier 2023 et qui va rentrer en application en janvier 2025. Donc, les organisations ont deux ans pour se conformer à cette réglementation. Cette réglementation, elle s'inscrit un peu dans un cadre aujourd'hui de transformation numérique et de l'ensemble des risques dont Emeric a parlé, qui sont plutôt dans une croissance aujourd'hui. Et les institutions financières s'en fassent à ces risques-là, avec un enjeu important qui est d'assurer leur niveau de résilience. Donc, la résilience, c'est finalement la capacité de ces organisations à faire face à des cyberattaques, à faire face à des pannes informatiques, tout ça dans un contexte où il faut apporter de la confiance aux utilisateurs et donc assurer la résilience de ces systèmes d'information. Oui, mais du coup, tu parles de résilience et Dora, c'est le sujet de la résilience opérationnelle. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par ça, en fait ? Ce qu'on entend par la résilience, pour revenir finalement, et c'est là l'enjeu important de Dora, c'est que finalement, ce n'est pas uniquement de la résilience informatique ou de la résilience cybersécurité ou de la résilience des tiers, comme on peut le connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des organisations gèrent cette résilience ou cette continuité d'activité de façon assez silotée. Je pense que dans les organisations, vous connaissez, vous connaissez forcément le plan de continuité d'activité, un plan de reprise informatique, un plan de continuité pour les tiers, un plan de continuité de cybersécurité. Dora vient, à travers une harmonisation aussi de l'ensemble des réglementations existantes dans le secteur financier, apporter un peu ou casser ces différents silos pour mettre en œuvre cette résilience opérationnelle au niveau de l'entreprise au sens large et permettre à l'entreprise de faire face à l'ensemble finalement des événements qui peuvent mettre à mal l'organisation. Et Dora en particulier s'intéresse à ce qu'on appelle les ICT, donc Information, Communication et Technologie. Mais voilà, de façon globale, couvre ce risque de résilience dans les entreprises. Ok. Et du coup, Dora, parce que c'est une réglementation qui impacte essentiellement les institutions financières, en quoi elle est pertinente ou est-ce qu'on peut s'en inspirer dans d'autres secteurs ? De toute façon, le secteur financier, donc Dora, oui, tu as raison, Émeric, est limité, entre parenthèses, ou c'est ce qu'on appelle une « ex-spécialis » qui est vraiment dédiée au secteur financier, donc spécialisée pour le secteur financier. Donc, ça va toucher toutes les entités qui sont détaillées, décrées dans le périmètre de la réglementation, mais qui sont les institutions financières. Historiquement, le secteur financier a un niveau de maturité ou un niveau de contrainte ou d'exigence réglementaire plus forte que sur les autres secteurs. Donc, on a un peu cette avance-là avec l'enjeu, comme je l'ai évoqué, d'assurer ou d'augmenter le niveau de confiance des utilisateurs, des clients, à travers aussi un niveau de résilience dans les systèmes d'information. Mais ce niveau de résilience s'applique également aux autres acteurs. Ils doivent, un, s'en inspirer, mais qui va également les impacter en tant que tiers ou en tant que third party, comme intégrés dans le règlement. Et le règlement a un pilier, on en reparlera peut-être par la suite, un pilier qui est dédié à la gestion du risque tiers. Et donc, les autres acteurs hors secteur financier peuvent être impactés par cette partie-là. Merci bien. Je me tourne vers toi, Adine, du coup, parce que tu représentes Trisor, mais je ne sais pas si pour tout le monde, c'est clair. Qu'est-ce que Trisor ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, Trisor est un établissement de monnaie électronique. Trisor est le premier BAS en France et le leader du BAS en Europe. Mais un BAS, qu'est-ce que c'est ? Un BAS, c'est un établissement régulé qui fournit des services de paiement à des tiers, à ses clients, sous le parapluie de sa propre licence. Donc, au niveau du BAS, en termes de principe, on a trois colonnes. La première est donc la licence, la conformité, c'est-à-dire que Trisor est un établissement régulé avec un agrément d'établissement de monnaie électronique lui permettant de pouvoir offrir ses services à des tiers à travers nos outils, que sont un back-office qui va relister tous les moyens de paiement possibles jusqu'au service dit de tenue de compte en émission et en réception. Et enfin, tout ça est offert à travers une interface, donc les API. Donc, on revient au système d'information où nos clients vont pouvoir se connecter et gérer leur propre interface. Donc, in fine, Trisor, c'est des services de paiement en marque blanche pour des sociétés qui vont aller offrir un modèle différencié en ligne, principalement, et donc générer des risques cyber, de consignuité qui sont dans nos thématiques aujourd'hui. Du coup, pour un BAS, la définition d'un tiers, c'est quand même un peu spécifique aussi. Et du coup, comment vous définissez vos tiers et qu'est-ce qu'un tiers critique ? Alors, tout à fait. Mais pour un BAS, comme tout autre établissement régulé, nous devons effectuer l'inventaire de nos prestataires. Lorsqu'on effectue cet inventaire, on va effectuer également une évaluation pour avoir une classification et identifier les tiers dits critiques, dits essentiels. Chez Trisor, on a in fine deux grandes catégories de tiers. Nos prestataires, mais également nos clients. Étant donné que nos clients vont distribuer pour notre compte nos services financiers, à travers notre licence, ils font partie également de ces fameux tiers dits critiques. Donc in fine, on va avoir des prestataires, ce qu'on appelle PS2E, donc des prestataires essentiels qu'il va falloir suivre, mais également nos agents, parce qu'on a décidé de partir sur un modèle d'agent et pas un modèle de IOBSP. Donc nos agents sont également gérés dans le cadre de notre cadre de contrôle interne pour justement assurer un niveau de risque acceptable. D'accord, mais du coup, avec un écosystème comme ça, comment est-ce que vous vous préparez à l'entrée en application de Dora ? Donc Imad l'a dit, et je te remercie Imad. La cible de Dora reste janvier 2025, mais toutes les sociétés ont déjà commencé à s'y préparer. Aujourd'hui, le challenge est de viser cette mise en application. Et aujourd'hui, nous partons sur les bases, on va dire, des bonnes pratiques, du risk management, de l'organisation, et donc de s'assurer déjà d'un premier niveau d'analyse d'écart de l'existant, à savoir est-ce que sur des sujets de cybersécurité, de résilience, de gestion des tiers, où en sommes-nous ? Donc c'est un bon exercice pour faire une sorte de self-assessment et pour pouvoir se plonger dans 2025 sur justement les exigences de Dora. Donc l'objectif pour Dora, c'est d'avoir un certain niveau de conformité, mais de coup, qu'est-ce qu'on définit comme non-conformité ? C'est quoi les risques de non-conformité pour vous ? Alors, chez Trisor, encore une fois, c'est assez particulier, parce que, comme je vous l'ai dit, on a deux catégories de tiers. Dora est très intéressant et il nous fait nous plonger sur cette thématique-là. Mais une fois qu'on va traiter nos prestataires, comment est-ce qu'on va traiter également nos agents ? Sachant que Trisor distribue, en tout cas un modèle bien particulier en termes de distribution de services financiers, de moyens de paiement, comment est-ce qu'on va intégrer nos agents dans notre cadre de contrôle ? Et in fine, comment est-ce qu'on va évaluer le risque ? L'agent, son premier risque, c'est un risque de non-conformité. Et un risque de non-conformité, on va ici principalement regarder tout ce qui est sujet lié à la sécurité financière. J'entends par là le KYC, j'entends par là la surveillance des opérations, j'entends par là tous les sujets liés aux embargos, aux sanctions et au filtrage. Mais également, étant donné que nous distribuons nos services de manière digitale, on a clairement des risques liés au système d'information et à la cybersécurité. On parlait de ce risque-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner nos clients, nos agents, afin que leurs services et leurs plateformes soient également sécurisés, afin de ne pas impacter Treasor ? En termes de non-conformité, on va regarder ces deux grands risques-là et organiser tout un cadre de contrôle qui va pouvoir s'appliquer à nos agents et à nos prestataires. C'est une question de gouvernance, finalement. Quelle gouvernance vous mettez en œuvre ? Tout à fait. On a créé ce qu'on appelle un Customer Oversight. C'est un département qui est dédié, logé dans la deuxième ligne de défense et qui a pour objectif d'accompagner nos agents depuis l'entrée en relation en implémentant avec eux un cadre de contrôle qui va faire partie de notre cadre de contrôle interne, ce qui veut dire qu'on va pouvoir le challenger, qu'on va pouvoir le monitorer, qu'on va pouvoir l'évaluer. Je me tends vers l'auditeur. Et également, s'assurer que le risque que nous prenons et que notre agent prend revient à un niveau acceptable sur la base de la mise en place de ces différents contrôles qui soient préventifs, détectifs ou correctifs. Très clair, merci. Sur ce, je vais me tourner vers toi, Denis. Et vous, avec vos clients, finalement, qu'est-ce que vous observez ? Et est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu pourrais partager ? Oui, donc la grande tendance, quand on se concentre sur la digital supply chain, le fait de regarder le risque fournisseur, non pas seulement avec les fournisseurs avec lesquels j'ai des contrats, mais au-delà des fournisseurs de mes fournisseurs, le grand sujet du moment, c'est la cloud concentration. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le cloud, les software as a service sont vraiment adoptés par presque toutes les entreprises. Et forcément, à partir du moment où on utilise des systèmes CRM, paiement, RH de sociétés SaaS, elles se reposent sur des prestataires pour héberger leurs données. Donc, cloud concentration, dans un premier niveau, ça veut dire pour mes fournisseurs de services, quels sont ceux qui utilisent Google Cloud, Azure, Alibaba, etc. Maintenant, nos clients commencent aussi à regarder ces éléments dans un deuxième niveau. Parce que si on utilise des systèmes cloud, ce n'est pas simplement des données qui sont hébergées quelque part, mais il va y avoir des systèmes de transfert et de manipulation de données, des systèmes de monitoring qui vont permettre d'accéder et surveiller que tous les systèmes fonctionnent bien. Et on a vu des cyberattaques sur des composants, des technologies inconnues. Donc, par exemple, Kaseya, mais d'autres, ou par exemple, une faille dans la technologie Lock4G. Et des milliers d'entreprises et de prestataires ont été impactés. Donc, le grand sujet, pourquoi nos clients s'intéressent finalement à la cloud concentration et à la concentration des fournisseurs ? C'est vraiment à cause de l'essor des solutions SaaS. Ok. Imad, j'imagine que du coup, les équipes EY sont en contact régulier avec des clients. Est-ce que tu pourrais partager peut-être un état des lieux où est-ce qu'on en est quant à la mise en conformité de vos clients, de manière générale et non nominative, vis-à-vis de cette réglementation ? Bien entendu, EY, on contacte à la fois avec les clients et aussi les régulateurs sur le sujet. Je pense, comme l'a évoqué Adil, le sujet de la mise en conformité est un sujet important et qui doit finalement un peu être porté par l'entreprise. C'est un projet d'entreprise avant tout. Peut-être avant de parler d'une mise en conformité, parce que l'une des premières étapes, comme l'a évoqué Adil, c'est finalement cette analyse d'écart au gap assessment par rapport à ce que nous demande la réglementation. Et la réglementation, elle est finalement assez précise, même si j'y reviendrai par la suite. On attend encore quelques éléments qui vont venir un peu nous animer un peu en 2024, qui sont les Regulatory Technical Specifications. En tout cas, la réglementation aujourd'hui, elle est assez précise autour de cinq piliers principaux. Le premier, c'est un pilier qu'on appelle l'organisation et la gouvernance. Un peu tous les éléments que tu as évoqué, Émeric, que tu as évoqué Adil, autour de où est-ce que je dois positionner ma gestion du risque cybersécurité, de mon risque de résilience, mon risque ICT au sens large, et finalement, quel niveau je donne à la gestion de ce risque-là avec une responsabilité assez forte au niveau du top management et du board sur ces sujets. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier est un pilier autour de l'approche par les risques, ou ce qu'on appelle le cadre de gestion des risques. Pour ceux qui font un peu de cybersécurité ou qui connaissent, on appelle les systèmes de management de la sécurité, des systèmes d'information à travers des normes ISO 27001 ou autres, qui apportent un cadre de gestion du risque cyber ou du risque au sens large à travers une démarche d'amélioration continue sur du plan, do, check, act. On revient au check des contrôles qui doivent être réalisés. Ça, c'est le second pilier. Un troisième pilier assez opérationnel autour de la notification des incidents. C'est un sujet qui n'est pas forcément nouveau, mais qui vient être renforcé par la réglementation. Donc, notification des incidents importants, critiques, selon une certaine catégorisation des seuils aux régulateurs, mais aussi un partage d'informations entre les différents acteurs des systèmes d'information, pardon, du secteur financier, pour les faire bénéficier un peu de la connaissance pour accélérer le niveau de détection. Donc, ça, c'est le troisième pilier. Un quatrième pilier autour des tests de résilience. Donc, là aussi, c'est un pilier assez opérationnel, et notamment qui revient sur comment je dois contrôler la mise en application opérationnelle des mesures que j'ai appliquées, donc à travers des tests d'intrusion, des exercices de type rétime. C'est un terme un peu barbare, mais voilà pour ceux qui font de la cybersécurité, ils connaissent et en tout cas, on simule des attaques ou des cyberattaques pour voir la réaction de l'entreprise et sa capacité à se défendre. Et un dernier pilier, je l'ai laissé en dernier, parce que pour moi, il est vraiment très, très important, c'est la gestion du risque tiers. Aujourd'hui, dans un écosystème où les entreprises sont très, finalement, interconnectées, ouvertes avec des tiers, avec des partenaires, avec des agents, avec d'autres prestataires, le risque vient assez souvent de l'extérieur. Et donc, quelle est notre capacité à évaluer le niveau de sécurité, le niveau de conformité, parfois, quand on va parler de réglementation, de ces tiers vis-à-vis des bonnes pratiques à mettre en œuvre et appliquer dans le secteur. Donc, voilà en tout cas les piliers qui doivent driver la mise en conformité et qui sont aujourd'hui portés par nos clients pour à la fois évaluer leur niveau de conformité aujourd'hui, mais aussi implémenter les mesures correctives s'il y a un écart. Et peut-être juste un petit mot, je sais que je suis un peu lent, je suis désolé, mais donc, on parlait de, finalement, cette réglementation avec les cinq piliers. Ce qu'il faut noter et avoir en tête, ce sont les fameux RTS ou les Regulatory Technical Specifications qui sont des détails techniques qui vont être apportés par les instances de supervision européenne, les NISA, entre autres, et qui vont apporter des détails techniques sur, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un incident de sécurité, quel est le niveau ou les seuils de criticité d'un incident de sécurité pour permettre la notification, quelle est la classification que je vais donner à mes tiers avec un certain niveau de détail. Donc, ça, c'est, en tout cas, un ensemble de règles techniques qui vont être publiées à peu près en deux temps. Un premier lot début 2024, dont on a déjà les drafts qui ont été publiés en juin, juillet dernier avec un appel à commentaire et qui vont être publiés en janvier. Et d'autres, il y a un autre lot, je pense, en juin ou en juillet 2024. Voilà, il faut à la fois ne pas attendre pour travailler sur sa mise en conformité, mais avoir, en quelque sorte, une implémentation de la mise en conformité assez dynamique pour pouvoir prendre en compte ces changements qui vont arriver avec ces fameuses Regulatory Technical Specifications. Oui, donc, agile, ça reste le mot à la mode. C'est ça, voilà, il ne faut pas rester agile. Très bien, on va peut-être quitter un peu le domaine de la cyber et de Dora pour switcher vers tout ce qui est RSE, parce qu'il y a une autre réglementation qui s'intéresse à la résilience et au risque tiers, mais plus sur les sujets RSE, donc la CSDDD. Alors, vous avez normalement ce que signifie cette acronyme barbare, mais je demandais à Denis peut-être de nous expliquer c'est quoi la CSDDD. Oui, donc, on quitte le domaine du cyber, mais on a toujours autant d'acronymes. Donc, CSDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, qui est une réglementation, une nouvelle réglementation européenne qui va être effective en 2025-2026. La réglementation est nouvelle, mais en fait, c'est une synthèse de différentes réglementations européennes. En France, on a le devoir de vigilance. En Allemagne, une réglementation qui s'appelle Lieferköttengesetz, je le dis en allemand parce que ça m'a pris un mois pour pouvoir le dire correctement. Et en Angleterre, une réglementation qui s'appelle le UK Modern Slavery Act. L'ensemble de ces réglementations ont des nuances, mais l'idée, c'est pour les entreprises qui ont une certaine taille, donc pour CSDDD, c'est plus de 150 millions d'euros et 1 000 employés. Pour ces entreprises, on va s'intéresser aux risques liés aux violations des droits de l'homme et aux pollutions, non seulement auprès de nos fournisseurs, mais des fournisseurs de nos fournisseurs. Il y a des nuances dans les réglementations. La réglementation allemande s'intéresse principalement au risque qui est lié aux droits de l'homme, donc aux problèmes, par exemple, d'employés qui seraient maltraités dans certaines chaînes d'approvisionnement. La réglementation française s'intéresse, donc devoir de vigilance, s'intéresse aux droits de l'homme, mais également aux risques de pollution, par exemple. Et donc, on va retrouver tous ces risques dans la CSDDD. En France, si on prend le devoir de vigilance, donc la réglementation française qui est déjà en vigueur, par exemple, Total, en ce moment, a un procès parce qu'un des fournisseurs de ces fournisseurs en Ouganda a été impliquée sur un sujet de problématique de droits de l'homme. BNP risque d'avoir un procès. Et si on s'intéresse vraiment à la digital supply chain, il y a aujourd'hui beaucoup de prestations outsourcées auprès de grands fournisseurs ou de grandes sociétés de logiciels qui sont au Pakistan, aux Philippines, etc. et donc des pays où le niveau de prévalence des droits de l'homme et des problèmes sont assez importants. Donc, on voit de plus en plus de sujets d'intérêt sur comment gérer cette nouvelle réglementation, sachant que même si le sujet n'est pas nouveau puisqu'on a déjà une réglementation en France, à partir du moment où la réglementation est européenne, c'est un peu comme la RGPD, tout d'un coup, ça devient une réglementation qui a beaucoup plus d'impact, qui est beaucoup plus connue et donc pour lesquelles les clients, les entreprises mettent en place des procédures. Donc, cette réglementation demande de recenser les risques liés aux droits de l'homme et à la pollution, de les prévenir et de réduire ces risques. Il n'y a pas encore de volonté de les gérer complètement, mais en tous les cas de mettre en place des systèmes et des procédures qui permettent de les identifier, de les évaluer et de les remédier lorsqu'ils sont identifiés. OK. Du coup, pour Trisor, avec cette logique de basse, comment est-ce que vous intégrez le risque RSE dans vos processus, finalement ? C'est un challenge, mais je pense qu'on parlait tout à l'heure de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on fait appel à ces bonnes pratiques, c'est-à-dire que le premier point reste l'organisation. Trisor est organisé en trois lignes de défense, donc une LOD1 qui est composée par la ligne opérationnelle, une deuxième ligne de défense, la LOD2, qui est composée par les équipes de risque management, contrôle interne et de conformité, et une troisième ligne de défense, donc l'audit interne, dit le contrôle périodique. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, on pose également un cadre de gouvernance qui nous permet d'une part, à travers de la comitologie, de pouvoir animer le cadre de contrôle interne et le cadre de gestion des risques. Et ensuite, on applique, on va appeler un programme de fonctionnement avec un exercice d'évaluation annuelle des risques qui est lui coordonné par la deuxième ligne de défense, mais dans lequel la première ligne de défense, c'est-à-dire les opérationnels, vont aller évaluer leur tiers au regard des différentes catégories de risques, donc sur les sujets RSE, mais également sur des sujets de cyber dont on a parlé ou de conformité, permettant d'une part d'identifier ce premier niveau d'évaluation qui sera challengé par les équipes de risque management au regard d'un certain niveau de risque appetite et qui sera, dans le cadre des comités, accepté ou pas. La difficulté, en effet, c'est de pouvoir identifier au travers de nos tiers, les tiers des tiers, et donc, cette digital supply chain est un challenge. donc, c'est important lorsqu'on rentre, en tout cas, lorsqu'on prépare une entrée en relation avec un prestataire, de pouvoir l'évaluer. Donc, on a une série de questionnaires nous permettant de tenter, parce que le sujet est quand même assez récent, d'évaluer les sujets RSE et puis, de manière assez globale, de pouvoir valider une stratégie RSE et donc, un risque appetite RSE sur le sujet pour l'entreprise. Et je termine, parce que c'est un peu long, mais le sujet est très important pour nous et très challenging. In fine, on parle des tiers, mais il faut également parler de la société, de l'entreprise en elle-même, parce que le risque RSE s'applique également à nous et pas uniquement aux tiers. Donc, chez Tresor, ce que nous faisons actuellement, c'est d'évaluer chaque année notre emploi de carbone, de la calculer et d'ailleurs, nos clients nous le demandent également et donc, on commençait également à nous évaluer en tant que tiers de confiance, ce qui est important et puis, en allant plus loin pour s'assurer comment est-ce que on coordonne nos tiers. Un dernier point qui est fondamental, je pense, sur ce type de sujet et tout sujet lié au... Voilà, j'ai un problème de continuité. Il est revenu. C'est le sponsorship du comité de direction et de la direction générale. C'est-à-dire que on a besoin de pouvoir mettre ces moyens d'organisation, de gouvernance et puis, de valider un risque appetite. Pour ça, il est clé que l'executive management, le senior management, soit un acteur, un sponsor dans la gestion de ces sujets. Ok, très clair. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de lien entre la résilience cyber et la notation RSE ou est-ce qu'au contraire, il y en a ? Je pense qu'il y a quand même un lien parce qu'on arrive, il y a quand même une dimension, j'ai envie de dire, sociale dans ce qu'on fait. Ça peut être un peu ou paraître un peu tarte à la crème. Donc, on va être plutôt sur ce S du RSE parce qu'à travers la résilience, on apporte en quelque sorte de la confiance à travers plus de transparence et de communication vers les clients, vers les tiers, entre les tiers et les organisations. Donc, ça apporte cette transparence, cette communication à travers les due diligence IT, sécurité qui peuvent être réalisés. Donc, ça, d'une part pour les tiers, mais également pour les clients. Quand on parle de résilience, on va directement ou indirectement parler aussi de protection, de protection des données personnelles, des données sensibles et donc vis-à-vis des clients, c'est aussi de la responsabilité sociale des entreprises de garantir la sécurité de ces données, de garantir que ces données parfois sensibles de personnes ne fitent pas sur Internet et donc à travers la sécurité, à travers cette gestion des risques un peu global, on apporte plus de transparence, on apporte plus de confiance et de sécurité dans les organisations et donc on contribue en quelque sorte à une notation sociale de l'entreprise. Très bien. Une des complexités que je vois, c'est qu'il n'y a pas franchement de certification internationale sur la RSE. Comment est-ce que finalement on peut évaluer une organisation ? Je ne sais pas si Denis, tu peux nous éclairer là-dessus. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, dans le domaine de la RSE ou de l'ESG, il n'y a pas de normes ou d'audit qu'on peut faire comme dans le domaine de la finance. Donc, il y a des choses déjà assez simples à faire. La première, c'est déjà de suivre et de réagir aux alertes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas nécessairement et la réglementation ne demande pas toujours d'auditer les entreprises sur leur compliance par rapport aux droits de l'homme ou à la pollution. Mais à minimum, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un prestataire qui est impliqué ou qui a un souci, il faut être capable de le détecter. Donc, le premier élément, ce n'est pas forcément de mettre en place des systèmes d'audit, mais à minima d'être capable de suivre ce qui se passe. Ensuite, pour les solutions les plus avancées, on peut faire de l'analyse, donc de l'analyse proactive des différentes entreprises. Mais ici, il est vrai que chaque prestataire de service, chaque logiciel qui est dans ce domaine arrive avec sa propre méthodologie qu'il faut analyser, il faut voir si ça correspond aux besoins. Mais ça dépend vraiment de la méthodologie de chacun des acteurs. Il n'y a pas encore de méthodologie normalisée sur ce sujet-là. Ça viendra probablement dans 5 ans, dans 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ok. Merci. On approche un peu la fin de cette table ronde, mais j'avais une dernière question quand même, parce qu'on a parlé de risque cyber, de RSE. On n'a pas eu l'occasion de parler de risque financier, mais on comprend bien que toutes ces problématiques, finalement, elles impactent différents départements dans les entreprises. Comment, finalement, on met en place cette gouvernance, cette collaboration au niveau des entreprises ? Je ne sais pas si, Matt, peut-être ? Je pense qu'Adine a commencé à répondre peut-être d'un point de vue trésor à la question. Oui, comme tu le dis, il y a finalement implication, diversité, un peu, des acteurs qui sont concernés par ces risques-là, de par un peu leur pluridisciplinarité. Quand on va toucher à la résilience, bien évidemment, on va parler d'informatique, de sécurité, des tiers, on se rend assez vite que les tiers, on a à la fois une gestion au niveau des achats, au niveau d'autres départements, des départements de relations clients et autres. C'est un peu une diversité de profils et donc l'élément clé pour que ce risque-là soit considéré et important, c'est à la fois son positionnement, où est-ce qu'on gère ce risque-là et donc la nécessité de le gérer au niveau le plus élevé de l'organisation, au top management, avec une responsabilité assez forte du board là-dessus et donc qui veut dire responsabilité du board implique également d'avoir le bon niveau de compréhension, le bon niveau de reporting des risques, la bonne, finalement, les bons métriques, la définition des bons métriques, des KPIs et des KRI associés. Donc voilà, cette responsabilité pour infuser le sujet, infuser les contrôles et infuser les mesures à mettre en œuvre face aux exigences de la réglementation ou aux exigences de la problématique. Et l'autre sujet qui a évoqué Adine, c'est l'aspect contrôle. Donc avec les fameuses trois lignes de défense que l'on retrouve dans les différentes organisations, une première ligne de défense plutôt, j'allais dire, opérationnelle. on me dit de faire des choses où j'ai certaines exigences donc je dois les faire d'une certaine façon et je contrôle, je m'assure qu'ils sont réalisés correctement à travers un contrôle de premier niveau assez opérationnel, parfois technique de ce qu'il y a à mettre en œuvre, un contrôle de second niveau plutôt au niveau du risque pour finalement s'assurer que les règles qui ont été définies pour contrôler un risque, contrées un risque ou diminuées un risque sont correctement appliquées, mises en œuvre par les premières lignes et un contrôle de troisième ligne de défense plutôt audit ou inspection générale ou vision complètement externe de ce risque-là pour s'assurer que ce cadre qui est mis en œuvre également de contrôle est correctement appliqué et apporte ses fruits en quelque sorte toujours un peu et je reviens à ce que je disais en introduction dans ce cadre d'amélioration continue où je dois planifier ce que je fais le plan le faire le do le check le contrôler le m'assurer à travers les différentes lignes de défense qu'il est correctement implémenté et le acte j'agis ou je remédie ce que j'ai pu identifier et je reviens à replanifier à faire et à contrôler Super, très clair je ne sais pas si Adine tu avais un complément ou c'est exactement ce que vous faites c'est très clair je pense que la responsabilisation de la première ligne de défense est clé parce qu'in fine le propriétaire du risque le risque-honneur reste l'opérationnel et cette deuxième ligne de défense doit permettre de mettre de l'huile dans ce rouage de sensibiliser pour faire monter le niveau de maturité de cette LOD1 parce que l'opérationnel qui est expert dans son domaine va aller choisir le bon tiers ou le bon process et doit être en capacité de pouvoir intégrer les différents risques qui va faire prendre à l'entreprise et puis derrière tout notre cadre de gouvernance qui va permettre de le recalquer par rapport aux risques à pétail donc je suis totalement aligné avec l'approche et peut-être juste avant la conclusion on parlait aussi beaucoup des tiers en tout cas j'ai la conviction que c'est ce cadre de gouvernance qui permet bien évidemment d'augmenter le niveau de maturité au sein des organisations qui quand on parle d'institutions financières ou de grandes institutions en la maturité les moyens d'avoir ce niveau de conformité ou ce niveau de maturité mais à travers cette gouvernance cette organisation que l'on va en quelque sorte imposer le mot est peut-être un peu fort mais pousser ou inciter les tiers à suivre on va aussi contribuer à faire monter les tiers au niveau de maturité parce que voilà pour des tiers parfois assez petits petites entreprises de 2-3 personnes ils ne vont pas avoir la gouvernance de première seconde troisième ligne de défense mais par contre ils doivent rentrer dans ce process de gouvernance puisque leur client s'inscrit dans cette démarche-là pour augmenter leur niveau de maturité et de contrôle c'est sûr que ce ruissellement depuis les entreprises qui sont les premières régulées jusqu'à leur sort de parties je pense que c'est un des grands objectifs finalement de cette réglementation là voilà je voulais juste merci à vous je voulais juste peut-être laisser la place à certaines questions si certains d'entre vous auraient des questions je vais me déplacer bonjour merci beaucoup pour tous ces éléments j'avais une question sur la CSDDD sur le timing et les sanctions qui sont éventuellement déjà prévues par le régulateur et ensuite une question un peu plus large sur le millefeuille réglementaire auquel les entreprises vont peut-être être confrontées savoir par exemple sur on a déjà Nice 2 plus Dora Imad vous avez évoqué le fait que Dora est l'ex-spécialiste et avec le CSDDD est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une espèce de millefeuille réglementaire où il y aurait des interactions des contrariétés entre ces multiples réglementations je vais commencer peut-être par le CSDDD donc sur la CSDDD la date c'est fin 2025 début 2026 on n'a pas encore le mois exact il y a des sanctions financières et de dommages qui sont prévus aujourd'hui telles que la réglementation est rédigée ces sanctions vont dépendre de chaque pays donc ce sera aux différents pays de l'Union européenne de déterminer le niveau des sanctions financières pour la France on ne connait pas encore le niveau de sanctions financières ensuite sur la question de millefeuille et de réglementation c'est vrai que finalement le sujet de la visibilité sur la chaîne d'approvisionnement que ce soit supply chain ou digital supply chain est un sujet qui émerge et que l'on voit dans plein de réglementations différentes et même si ce n'est pas des réglementations différentes si je m'intéresse au secteur du manufacturing comme Stellantis Renault et d'autres ils ont aussi un sujet supply chain avec la crise des semi-conducteurs par exemple où ils ont dû ralentir les chaînes de fabrication même s'il n'y a pas de réglementation sur ce sujet là c'est un sujet qui est extrêmement important donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit le sujet de la visibilité sur la supply chain émerger d'un point de vue Dora CyberAttack CISO etc on le voit d'un point de vue réglementation RSE ESG et on le voit d'un point de vue optimisation de la supply chain aujourd'hui donc mon point de vue moi j'ai un angle fournisseur de solutions technologiques pas société de conseil ce que je vois c'est que nos clients se posent encore la question de quelle est la bonne gouvernance autour de ces sujets souvent c'est des approches en silo avec des discussions donc département par département le procurement est de plus en plus impliqué et il y a des sujets de discussion de partage de bonnes pratiques mais je n'ai pas vu encore émerger une bonne pratique en matière de gouvernance peut-être que EY a une autre vision sur le sujet en tout cas c'est une vision j'ai envie de dire un peu idiable ou cible dans laquelle on essaye d'inscrire un peu nos clients et pour moi c'est au coeur d'un règlement comme Dora que de casser les silos la vision où on a un département achat qui gère les tiers d'un côté d'un point de vue contractuel qui YS parfois etc un département risque sécurité qui lui doit s'assurer que finalement quand j'ouvre un accès à distance un accès VPN un accès à mon système d'information de ce tiers ce tiers-là respecte bien les bonnes pratiques etc et qu'il héberge bien ou qu'on est dans un cadre d'hébergement de données et qu'il héberge bien les données dans un pays qui respecte les bonnes règles ou qui est conforme au RGPD rend les choses assez complexes donc je pense que Dora en tout cas le changement qu'il va réaliser en mettant à la fois du third party risk management de l'approche par les risques des sujets assez opérationnels autour de la notification des incidents sécurité etc va venir apporter un peu plus de transversalité dans ce monde et d'ailleurs on le voit chez des grands acteurs plutôt anglo-saxons parce qu'ils ont une maturité plus importante sur ce sujet-là de la résilience qui ont commencé par finalement casser un peu leur framework de gestion de la résilience opérationnelle pour le mettre de façon transverse et adresser l'ensemble des sujets et parfois réagir à l'ensemble des problématiques qui touchent à la résilience à la fois sécurité IT mais pas que quand on a vécu la crise pandémique nous on intervenait dans un sujet un peu de résilience opérationnelle auprès d'une grande banque internationale et le sujet de la gestion Covid a été adressé par cette cellule ce département qui était un peu en création et qui adressait la résilience opérationnelle qui est à la fois des sujets de people qui se posaient mais également des sujets d'accès et de sécurité du système d'information etc. donc c'est voilà d'où l'importance la nécessité peut-être la vertu d'avoir un peu cette transversalité qui vient aider et peut-être juste rapidement sur le millefeuille oui c'est peut-être un millefeuille de réglementation mais encore une fois Dora vient en harmonisation des réglementations notamment européennes qui existent Dora est un règlement européen donc il est d'application directe donc à partir du 17 janvier normalement il doit s'appliquer directement on attend bien évidemment les RTS et parfois certaines déclinaisons des autorités locales mais qui vient en tout cas courir sur les sujets les thématiques qui sont abordées par Bardora un certain certain sujet qui vient un peu se substituer vous avez parlé de Nice 2 entre Nice 2 et Dora il y a des recoupements assez forts et donc étant donné le positionnement de Dora ça va être Dora qui va s'appliquer sur ces thématiques là et donc un travail aussi il y a évidemment de mapping à faire entre Nice 2 et Dora qui est aussi important dans cet exercice agile on l'a dit et dynamique de mise en conformité Dora Super peut-être une dernière question avant de finir j'avais vu une main Emma Collio Accenture je vous remercie déjà pour cette présentation vous parlez de Dora et vous parliez tout à l'heure de RTS cette question et pour vous Imad comment vous avez fait pour anticiper justement la publication de RTS puisqu'on est encore en attente de publication des RTS est-ce que vous êtes appuyé sur des réglementations des frameworks qui sont déjà existants et si oui lesquelles ? Anticiper est peut-être un bien gros mot on peut anticiper une grande partie déjà parce qu'on a la publication des drafts et de l'appel à commentaires qui ont été publiés normalement et en tout cas par avis d'expert entre la version draft et la version finale il y a finalement assez peu de changements peut-être parfois sur des points de détail ou des points très opérationnels et très techniques mais ce n'est pas ça qui va venir changer la mise en conformité et bien évidemment oui pour la mise en conformité on doit s'appuyer sur des frameworks ou sur des standards quand je citais un peu les piliers du règlement pour moi il y a deux piliers importants trois si on pousse un peu l'analyse mais deux piliers importants le premier c'est tout ce cadre d'organisation de gouvernance d'approche par les risques et ça aujourd'hui qu'on soit dans une vision un peu anglo-saxonne on a des frameworks de type NIST ou l'ISO 27001 27002 qui apportent assez de détails de bonnes pratiques sur le sujet et qui sont pour le coup un premier un premier élément de réponse à la mise en conformité et on va le voir y compris avec des RTS on ne va pas être très éloigné des exigences de ces règlements de ces règlements de ces règlements-là donc ça c'est en tout cas l'un des piliers importants le second c'est autour de la gestion des tiers qui est aussi qui selon moi ça dépend des organisations mais selon moi le pilier qui va nécessiter le plus de travail chez les organisations en termes de mise en conformité et là-dessus notamment dans le secteur financier quand on revient aux exigences de l'EBA sur le sujet elles sont très très détaillées et encore une fois DORA on est dans un cadre plutôt d'harmonisation des réglementations et donc on va forcément retrouver des éléments de l'EBA sur le sujet donc une fois qu'on a couvert la partie approche par les risques cadre de gouvernance de gestion des risques et la gestion des risques des tiers avec ce qu'on a en bonne pratique en frémoire existant je pense qu'on ne va pas être très très éloigné de la cible et le régulateur sera content au risque d'être un petit peu en retard une dernière question pour la salle ou voilà je vais bonjour à tous merci pour cet échange il y a quatre points qui me viennent à l'esprit par rapport à tout ce que vous avez enseigné partagé merci encore le premier un petit mot pour Trisor effectivement sur nos choix RSE on est une particularité on est serverless ça signifie qu'en fait on a un poids un poids moindre en termes de coûts d'infra et de coûts énergétiques après ça pose d'autres questions mais qui sont adressées notamment par Paradine et le groupe et moi même deuxième point vous avez souligné les problématiques de la RSE et donc la grande différence avec le secteur réglementaire quel est-il c'est que le réglementaire bancaire excusez-moi donc le bancaire on a 30-40 ans d'historique on a des guidelines ça c'est clair notamment l'EBA ça c'est bien c'est un super rapport si on fait le pendant RSE en fait il n'y a pas de vérité à ce jour et un des premiers gros enjeux à travers le fameux millefeuille dont vous parliez c'est de rester bien ouvert sur les cadres les normes qui peuvent émerger elles vont être très mouvantes et ça c'est un des premiers enjeux des responsables RSE de ces jours enfin des jours à venir plutôt le troisième point c'était le lien entre la résilience et la RSE sur l'aspect sociétal dont vous parliez je pense qu'il y a un lien très fort parce que depuis quelques années on voit émerger le hacker du dimanche et en fait à travers la RSE on peut promouvoir notamment des jobs de l'intégration notamment pour l'agente féminine qui est très peu représentée dans le monde de la cybersécurité c'est aussi être attentif aux évolutions au sein des entreprises des talents qui peuvent en fait par leur expérience dans les différents métiers avoir une approche RSE et résilience dans les solutions qu'ils peuvent promouvoir voire prendre en charge à travers la fameuse LOD1 et le quatrième point c'est sur la compliance digitale le fameux mille feuille et effectivement je trouve qu'on a une problématique qui est à adresser en fonction de notre position en tant qu'acteur de marché et par la chaîne de responsabilité des sociétés que nous faisons intervenir donc du coup on peut être à la fois soumis directement à une directive là je vais prendre l'inverse je vais dire Nice 2 par exemple mais étant sous-traitant d'une banque et bien oui effectivement on est lié à Dora alors c'est une question de mapping c'est une question de cartographie dont vous parliez et pour moi ça fait émerger un point important c'est qu'aujourd'hui on a la notion de compliance mais sur le domaine métier principalement et en fait avec la revue l'actualisation du droit notamment du droit européen depuis 5 ans il y a en fait une déferlante c'est une mise à niveau du droit par rapport à tous nos nouveaux usages numériques que vous avez mis en avant et de fait il y a une fonction de compliance digitale finalement qui est en émergence quand on évoque DSA DMA RGPD le premier P2B IoT Act EIA Act etc donc voilà des métiers nouveaux des cartographies nouvelles et des gestions de risque complémentaires à adresser donc oui c'est une question de connaissance de tisser les liens dont vous parliez et ça devient crucial pour échanger avec l'ensemble des acteurs de votre chaîne de valeur finalement Merci Pas de réaction Non moi je voulais juste rebondir tout à l'heure sur le millefeuille réglementaire alors c'est vrai qu'on peut le voir comme ça de ce point de vue là mais là c'est peut-être avec ma casquette conformité en tant qu'établissement régulé on va dire que la réglementation fait partie de notre ADN donc il faut l'appliquer et quelque part ça ne se discute pas maintenant si je mets ma casquette de risk manager et que j'analyse la réglementation et que je vais plus loin avec les fameuses directives en effet si on prend d'oreille il y a de l'harmonisation et in fine c'est des bonnes pratiques et le régulateur est là pour nous nous challenger nous pousser à travers la mise en place de ces bonnes pratiques et en effet je pense qu'aujourd'hui le régulateur est intelligent dans le sens où on comprend qu'il y a certains contrôles qui sont applicables d'autres pas et que tout ça ça se justifie par des mises en place de plans d'action par l'évaluation du risque par des organisations et qu'en réalité en tout cas pour moi le vrai challenge et peut-être le challenge sociétal c'est comment est-ce qu'on fait pour tirer vers le haut les petites structures parce qu'aujourd'hui on a énormément d'acteurs très innovants et je le vois à travers nos clients nos agents qui sont des toutes petites structures et qui ont une charge significative en termes de conformité en termes de réglementation comment est-ce qu'on peut les tirer vers le haut la fait gagner en maturité de manière efficiente intelligente pour enrichir et de ne pas rester uniquement avec quelques acteurs qui se compteraient sur les doigts d'une main tout à fait peut-être juste un petit complément pardon je sais qu'on est un peu courant de sa mine c'est un sujet très important à la fois pour faire monter en maturité des plus petites structures mais on ne l'a pas cité quand on a parlé d'Aura il y a un principe assez important dans Dora qui est le principe de proportionnalité donc oui il y a peut-être un certain nombre d'exigences assez importantes assez significatives mais avec un principe de proportionnalité qui s'applique à travers cette approche par les risques et donc on ne va pas appliquer si on va appliquer l'ensemble des exigences mais pas de la même façon selon le risque de l'entreprise la taille de l'entreprise et ce que ça peut représenter pour elle juste un autre point qui peut être problématique à mon avis puisqu'on aura d'un côté des directives comme la CSDDD ou la NIS2 qui est une générique et Dora qui est un règlement et pour les sociétés on va dire européennes si on si d'un autre côté on va dire si on est un sujet à Dora plus NIS2 plus la CSDDD ou on a une directive qui est sujet à interprétation selon les pays c'est là où le compliance officer va avoir un peu où il va falloir être très très agile c'est plus juste ce point quand je parlais du mille feuilles et de l'interprétation possible entre les pays d'autant plus que les timings ne sont pas exactement les mêmes donc ça peut être une difficulté à venir pour un compliance officer oui je vous rejoins là dessus après c'est peut-être pas forcément la difficulté liée au règlement la directive là on va être plutôt dans le cadre d'une difficulté d'un groupe qui est présent dans plusieurs pays avec des réglementations ou des lois qui peuvent être différentes entre les différents pays et ça j'ai envie de dire c'est un peu l'avis des compliance officers ou des organisations un peu internationales sur le sujet avec tout de même j'y reviens une volonté assez forte des instances de supervision pour apporter de l'harmonie et normalement en termes d'application on devrait au-delà des aspects qui peuvent être peut-être un peu soumis à interprétation dans certains pays mais globalement dans une harmonie de mise en application super ça va être le mot de la fin pas qu'il n'y ait plus de questions mais qu'on n'a plus trop de temps n'hésitez pas néanmoins à revenir vers nous soit après la fin de la table ronde soit plus tard je pense qu'on sera ouvert à davantage d'échanges je voulais quand même vous remercier d'être venu d'être venu participer et assister à cette table ronde un grand merci aussi à Dine Imad et Denis pour votre participation et pour avoir apporté tous ces insights sur à la fois Dora la résilience l'impact pour vos entreprises la théorie comment elle s'applique de manière importante sur le marché et puis merci aussi à Finances Innovation qui nous a accueillis ici pour cette table ronde voilà et et donc sinon pour finir on enfin pour Denis Estelle et moi même nous restons ici si vous voulez voir un petit peu comment on peut monitorer le risque systémique sur les dimensions ESG cyber financière etc n'hésitez pas à venir vers Denis Estelle et moi même pour vous faire une petite démo de ce que ça peut vouloir dire en pratique avec l'outil qu'a construit Interos voilà merci encore et bonne journée merci merci